La fille de Janiel Idéi va contester les dispositions testamentaires de son père, qui confierait l'ensemble de ses biens à sa dernière épouse, Laetitia. Laura se met à demander à ses avocats de mener toutes les actions de droit pour contester les dispositions testamentaires de son père Janiel Idéi, qui confierait l'ensemble de ses biens à sa dernière épouse, Laetitia. Laura se met à découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Janiel Idéi au terme duquel l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laetitia par les faits de la loi californienne, indique dans un communiqué Maître Emmanuel Ravana, Pierre-Olivier sur Hervé Temim, les avocats de l'actrice. David Hally d'est également concerné par cette contestation. Selon ces derniers, ces dispositions testamentaires contreviennent manifestement aux exigences du droit français. Contestant ce testament, l'actrice née de l'union de Janiel Idéi et Nathalie Bay a confié à ses avocats la mission de défendre ses intérêts et... permettant la sauvegarde de l'œuvre de son père. Ce testament prévoit aussi qu'en cas de prédécès de son épouse, l'ensemble des biens et des droits de Jean-Philippe Semet serait exclusivement transmis à ses deux filles Jadéi par part égale, poursuit le communiqué. S'il en était ainsi, son père ne lui aurait rien laissé, ni bien matériel, ni prérogative sur son œuvre artistique, ni souvenir, pas une guitare, pas une moto, et pas même la pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée, expliquent les avocats de l'actrice. David Hallyday, le frère de Laura Semet, sera codemandeur dans cette procédure, selon son propre avocat, Jean Veil. Que vais-je pouvoir transmettre à mon enfant de toi ? Dans une lettre adressée post-mortem à son père, Laura Semet explique pourquoi il a décidé de... se... battre. Cher papa Voilà plus de deux mois que tu es parti, tu me manques tellement, et en même temps je ne t'ai jamais senti aussi proche de moi. J'ai appris il y a quelques jours que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi. Il y a encore quelques semaines, tu me disais à table, alors, quand est-ce que vous faites un enfant ? Mais que vais-je pouvoir lui transmettre de toi, toi que j'admire tant ? Toutes les nuits tu viens me voir dans mon rêve, je te vois, tu es beau, sans aucun tatouage, tu es enfin libre et tu cours dans la brume l'air totalement perdu et apeuré. Tant de questions sans réponses Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s'appeler Il m'est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa, le sais-tu au moins ? Je t'entends, papa, et moi j'ai choisi de me battre. J'aurais préféré que tout cela reste en famille, malheureusement, dans notre famille, c'est comme ça. Je suis si fière d'être ta fille. Je t'aime, papa. Laura La lettre de Laura dièse se met adressée post-mortel à son père Johnny dièse Hallyday, document dièse AFP, pic.twitter.com baroblique et 22xrfq11 Jean-François Guyot, 12 février 2018 Plus grande star du rock français, Johnny dièse Hallyday est décédée à 74 ans le 6 décembre des suites d'un concert. Marié pendant 21 ans à Laetitia, il était père de quatre enfants, David, l'aîné, qu'il a eu avec Sylvie Vartan, Laura Semet et Jade et Yoï, adoptés pendant son dernier mariage.